L'âge à Dieu, Maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager de Dieu. Mes chers frères en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu, Allah est avec ceux qui le craignent. Mes chers frères et soeurs en islam, dans quelques jours, nous allons accueillir le mois de Ramadan et nous devons nous engager à y accomplir les devoirs suivants. Premièrement, nous repentir et nous purifier de nos péchés. Le Coran affirme, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Deuxièmement, avoir la ferme résolution d'accomplir le jeûne matériellement et spirituellement, en nous interdisant la consommation qui entraîne la rupture du jeûne. Mais aussi, en nous abstenant de tout ce qui est illicite quant à l'usage de nos membres et de nos sens, comme la vue ou l'écoute de ce qui est illicite. En orientant notre cœur vers Allah avec sincérité, en vivant dans le souvenir constant de Dieu et en méditant sur sa création. Troisièmement, multiplier les actes d'obéissance, spécialement les œuvres de bienfaisance et la récitation du Coran, car Dieu pendant ce mois augmente la récompense de celui qui fait des aumônes et élève en degré ceux qui récitent et méditent le Coran. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des hommes et c'était pendant le ramadan qu'il était le plus généreux. Gabriel le rencontrait chaque nuit du ramadan pour lui exposer le Coran. Et lorsque Gabriel le rencontrait, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était assurément plus généreux que le vent porteur de pluie. Hadith rapporté par al-Bukhari et muslim. Quatrièmement, accomplir assidûment la prière de la nuit, al-Taraoui, ce n'est pas une obligation mais c'est fortement recommandé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui prie la nuit pendant le mois de ramadan avec foi et n'attendant sa récompense que de Dieu, ses péchés passés lui sont pardonnés. Apporté par al-Bukhari et muslim. Et combien cette prière apporte-t-elle lumière et clarté à ceux qui l'accomplissent dans le recueillement ? Le Coran dit, bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur prière. D'après Abu Huraira, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Dieu puissant et majestueux a dit, tout ce que le fils d'Adam accomplit lui appartient à l'exception du jeûne qui m'appartient et c'est moi qui en fixerai la récompense. Le jeûne est une protection. Lorsque l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne d'être grossier, bruyant, et s'il est insulté ou provoqué, qu'il dise, je jeûne. Par celui qui tient l'âme de Mohamed dans sa main, la laine du jeûneur est plus agréable à Dieu que l'odeur du musc. Le jeûneur connaît deux joies, l'une lors de la rupture du jeûne et l'autre lorsqu'il rencontrera son seigneur. Hadith rapporté par Abu Huraira et Muslim. Une autre version d'Abu Huraira mentionne, il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs charnels pour moi. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en fixerai la récompense. La bonne action est décuplée. On trouve également une autre version de Muslim. Toute œuvre qu'accomplit le fils d'Adam est multipliée et la bonne action est multipliée de 10 à 700 fois sa valeur. Dieu le très haut dit, à l'exception du jeûne qui m'appartient et c'est moi qui en fixerai la récompense. Donc mes frères et soeurs en islam, rendez-vous compte de ce qui nous est dit là dans ce hadith authentique. Une bonne action, Allah est généreux, il récompense cette bonne action 10 fois. Mais jusqu'à 700 fois, à l'exception du jeûne. Donc 700 fois c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous mesurer déjà. Mais à l'exception du jeûne, il m'appartient dit Allah et c'est moi qui vais en assurer la récompense. Donc quelque chose qu'on ne peut pas se représenter par rapport à l'étendue de cette récompense. Les jours de jeûne sont extrêmement précieux et donc il ne faut pas manquer cette occasion. Il ne faut pas manquer d'avoir l'intention de jeûner en comprenant le caractère spécifique de ces jours et en jeûnant avec cette volonté de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous soyons de ceux qui jeûnent et qui prient la nuit et qui recueillent un plein succès en ce monde et dans l'au-delà. Allahumma amin. Allahumma amin. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !